Alors, Alfa Romeo révèle les raisons de l'arrêt catastrophique de Giovinazzi. Il y a eu deux problèmes distincts, alors quels sont-ils ? Donc ils ont révélé qu'une mauvaise manipulation des pneumatiques de Giovinazzi a endommagé une valve, conduisant à l'arrêt désastreux pour l'italien, il a en effet attendu plus de 30 secondes au stand, notamment parce que les mécanos allaient chercher d'autres roues. C'était juste un problème opérationnel, car la valve était endommagée, et il n'y avait pas de moyen de corriger le problème à ce moment-là. Il n'y avait aucun rotor possible. On allait chercher le jeu de pneus à un moment, lorsque l'on prépare tout dans le garage, quelqu'un a endommagé la valve. Il faut le virer lui par contre. Nous avons un système de surveillance, et ils ont vu que tout était bon avant que la course commence. Mais à un moment, ça s'est mal passé dans le garage, et c'est arrivé quelques tours avant la road stand. Putain les cons. Poursuit Pujolard, qui révèle que Giovinazzi a aussi eu un problème avec son tableau de bord sur le volant, ce qui a coûté au pilote la possibilité de revenir sur le peloton pendant la neutralisation. Il n'a pas été vernis Giovinazzi sur cette course. Nous aurions dû être capables de remonter, car il y avait une voiture de sécurité, donc, s'il n'y avait pas eu de problème sur l'affichage, je pense que nous aurions pu remonter à l'arrière du peloton avant le restart. Ah ben, ce n'était pas le week-end de Giovinazzi. Bon, c'est dommage, parce que l'Alfa Romeo n'était pas si mauvaise. Peut-être qu'il aurait pu jouer la porte des points, 11e, 12e, comme Kimi Räkonen. Peut-être même 10e, qui sait, avec un peu de réussite. Vu que c'était un peu le boxon sur la fin de course, entre le 8e et le 15e, on va dire. Tout le monde s'est resserré avec les stratégies différentes, c'était un peu rigolo. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501